Bonjour, dans le cadre de 24 heures de l'innovation, nous avons amélioré et optimisé le fonctionnement d'une salle de bain. Nous expliciterons le fonctionnement de notre salle de bain en la divisant en trois principaux pôles. Pour commencer, le premier pôle, autour de la baignoire. La baignoire est creusée dans le sol et peut devenir une douche par un simple glissement d'un sol mobile. Sans oublier un système d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Il est aussi possible de programmer l'écoulement du bain en choisissant l'heure et la température grâce à son smartphone. Un détecteur coupera l'eau pour éviter un éventuel débordement. Ainsi, l'utilisateur choisit le type de lavage voulu. Le séchoir va projeter de l'air chaud afin de sécher l'utilisateur pour un moindre coût. Le renfoncement va permettre de sécher les pieds plus rapidement puisqu'ils sont facteurs principaux de l'eau dispersée dans la salle de bain et donc d'accident du hauguisement. Un sèche-serviette sera aussi disponible si l'utilisation est voulue. Le second pôle, le miroir amovible. Le principe est celui d'une plateforme verticale coulissant le long d'un mur. Cette plateforme est équipée d'un plan de travail horizontal dans lequel est encastré un lavabo ayant une forme ergonomique permettant un accès aisé pour les personnes handicapées. Le lavabo sera aussi équipé de capteurs pour réduire la consommation d'eau. Sur le pan vertical de la plateforme, on peut trouver un grand miroir high-tech ainsi que des rangements. Le miroir high-tech permet d'accéder à plein de services par le biais du smartphone de l'utilisateur et par reconnaissance vocale. Ce système permet d'adapter les mobiliers de la salle de bain à chacun. Nous avons aussi créé deux meubles. Le premier est un meuble pivotant séparé en compartiments permettant à chacun de garder son intimité par présentation de son propre compartiment. Le second, une pharmacie avec un accès limité. Le troisième pôle, orienté sur l'éco-responsabilité. Une soufflerie intelligente reliée à l'utilisateur via son smartphone permettra d'optimiser son cycle de fonctionnement afin d'avoir une température optimale. A ce système s'ajoute un système de géothermie afin de maintenir une chaleur confortable et d'économiser les dépenses énergétiques sur le chauffage. Par ailleurs, les lampes incorporées au sol fonctionnent grâce à de l'énergie photovoltaïque reçue par un puits de lumière situé juste au-dessus. Un système de dalles piezoélectriques pouvant produire de l'énergie va seconder le chauffage de l'eau effectuée par un chauffe-eau. Et enfin, le sol possède aussi un système auto-nettoyant avec des sprinklers permettant de diffuser un produit nettoyant et ne nécessitant aucun rinçage.